Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Alors je vais faire un test de la manette un peu spéciale Quand je dis spéciale, il y a plusieurs choses qui vont arriver sur la manette Alors tout d'abord, ça va être un test qui va être plus du côté moderne, jeune Pour ceux qui sont jeunes, qui ne connaissent pas forcément la NES Qu'est-ce qu'on peut penser d'une manette comme ça ? Deuxièmement, pour avoir un test plus rétro-gamer, plus comparatif par rapport à la première manette Parce que je ne la connais pas la première manette, je ne connais pas la première console J'ai juste quelques émus comme ça pour tester là sur le coup Donc, cette manette va être envoyée à Spiral Dragon Qui je l'espère, parce que j'ai d'autres choses à dire après Il faudra faire d'ailleurs justement, j'espère Surtout ne sauter pas, parce que c'est très important pour l'achat de la manette Juste après ce que je vais dire Donc, pour un test un peu plus rétro on va dire Il faudra attendre le test de Spiral Puisque je l'ai envoyé juste après cette manette De Spiral Dragon, qui est aussi sur Youtube Donc, qui est un Youtubeur, qui est bien sûr français Qui a déjà fait des tests de consoles, de manettes, d'accessoires chinois, etc Il est plutôt connu, donc allez le voir d'ailleurs, n'hésitez pas Et donc, allez le voir d'ici quelques jours Voir deux semaines environ, le temps qu'il teste la manette Surtout que moi j'ai quelques soucis, c'est pour ça que je vous dis d'attendre aussi Parce que je n'aurai pas un test qui sera de très bonne qualité Malheureusement sur cette fois-ci C'est une manette qui nous a été envoyée par Belchine Donc, je le remercie de nous faire découvrir cette manette encore Et on va s'attaquer très rapidement au test Dernière mise en garde Alors moi j'ai fait déjà Voilà, en gros j'ai gaspillé quasiment 50 minutes dans un test Avec divers problèmes Que je vais recenser ici Dès maintenant Donc tout d'abord Il existe un site Donc c'est www.nest30.com Qui en gros va vous aider à voir le firmware Pour mettre à jour la manette Très important Qui va vous permettre d'avoir une application Qui va vous... En gros Donc je vais vous montrer un petit peu le site Donc là vous avez le site Donc là je suis sur l'onglet support Qui va vous permettre d'avoir l'application Donc 1.4 pour Android Pour pouvoir l'utiliser Sur Android Vous pouvez l'utiliser aussi sur Mac Et sur Windows Donc vous avez même une application pour ça Vous avez un PDF en anglais Pour l'utiliser Que nous avons ici Et vous avez le firmware Donc pour justement mettre à jour la manette Tout est dit sur le site Vous avez même une petite vidéo tutoriel Et un support des jeux iCAD Pour iPhone Que vous pourriez l'utiliser nativement Pour ceux qui ont ça Alors Vous avez un petit forum Donc Il y a quelque chose qui me rassure d'un côté Qui ne me rassure pas de l'autre Ça me rassure parce que Je me dis que je ne suis pas si con que ça Et que les problèmes que j'ai jusqu'à maintenant Ne sont pas anodins Puisque beaucoup ont des problèmes Et ça va être un peu le souci Que j'aurai avec cette manette Tout d'abord La plupart du temps La partie de test que j'ai fait C'est avec mon Xiaomi Qui est avec un Un processeur Mediatek Donc moi j'ai un processeur Mediatek MT6592 Mais sur le forum En cherchant un peu Vu tous les problèmes que j'ai eu J'ai trouvé qu'il y avait Un problème d'incompatibilité Avec les processeurs MT6589 MT6582 MT6595 Ils n'ont pas nommé Mais je ne suis pas sûr Parce que ça se trouve C'est peut-être une erreur de leur part Quand ils l'ont écrit Mais il est possible aussi Que le MT6592 Puisque c'est proche de 8292 Il y a peut-être une erreur de frappe Il est possible qu'il y ait aussi Un souci avec ça Donc ça va être compliqué Sachant que j'ai que des processeurs Un peu particuliers Et pas des processeurs Ce type Snapdragon sur moi Donc malheureusement Je n'ai pas envie de me prendre La tête aussi avec ça Parce que je vous avoue Que je me suis pas mal pris la tête Avec ça Mais en gros Déjà Je pars avec un mauvais Enfin Il y a des bonnes choses Et le problème C'est que derrière Il y a des mauvaises choses Donc c'est un peu compliqué Les problèmes que j'ai rencontrés Jusqu'à maintenant Ça a été des problèmes de pairage Très très compliqué C'est-à-dire que D'abord Je n'avais pas mis à jour Le firmware Parce que je me dis Que le firmware Qu'il soit mis à jour Ce sera pour régler Des petits bugs Tout ça Mais en fait Ça réglait des gros bugs Et surtout Déjà de collection Donc déjà Mettez-le à jour Si vous la prenez Deuxième chose Donc vous avez Une application Qui est là Le truc c'est que Déjà apparemment Vu que ça va être En liaison Avec l'application Avec la manette Tout ça Il va falloir un processeur Un peu commun Le problème c'est que Déjà j'ai un Honor 6 Pour essayer de vous montrer J'ai un Tegra 5 Qui est aussi un peu particulier Et j'ai un GMT 6592 Qui est aussi un peu particulier Le Honor Sachant que c'est du Kirin 920 Donc c'est aussi particulier C'est propriétaire Donc je n'ai pas Quelque chose de commun Donc ça Ça me saoule un peu Puisqu'au final On va se retrouver Un peu coincé Au niveau du test Alors vous verrez Des vidéos J'ai fait un montage Je vais essayer D'être un peu prof Vous allez en avoir Un peu de partout Donc je suis désolé Pour tout ça Je vais en montrer Un peu plus que d'habitude Avec des problèmes Tout ça Parce que je vous avoue Qu'il y a pas mal Deux choses à montrer Donc je suis un peu dégoûté Puisqu'au final Je me sens un peu coincé Je ne peux pas montrer Tout ce que je voulais montrer Donc ça c'est un peu Un peu dommage C'est à dire que Donc on va commencer On va montrer un petit peu Le manuel Donc Donc il nous remercie Donc c'est normalement Une manette Multi Multi support En gros Normalement vous pouvez l'utiliser Sur iPhone Enfin sur tout ce qui est Apple Windows Et Android Donc c'est très très large Vous avez jusqu'à 5 modes Pour l'utiliser Le mode 1 Joystick Qui est utilisé pour Android et Windows Qui est le mode de base Qui est recommandé Vous avez le mode 2 Donc Bluetooth Keyboard Qui Donc ça En fait quand vous allez Vouloir le pair Ça va clignoter Donc juste une petite LED Là ça va être 2 LED Donc des cycles de 2 LED Cycle de 3 LED Cycle de 4 LED Donc pour pouvoir voir Si en fait Vous allez pouvoir voir ici Si ça Ça clignote correctement Et donc sur quel mode vous êtes Donc vous avez le mode iCAD Alors ça ce sera plus Apple Et Android Alors moi j'essaye Sous Android Ça n'a pas super bien marché Au final Puisque Sous Retroid Netplay Oui Retroid Non pas RetroArc Qui est un emulateur Multi Multi Emulateur en gros Il y a un mode iCAD Mais il n'a pas détecté La manette en mode iCAD Donc malheureusement Je n'ai pas réussi A l'utiliser en mode iCAD Ce qui m'aurait permis De tout simplement Jouer correctement Il a fallu que j'aille un peu plus loin Et ça je vous montrerai Via un montage Après Vous avez un mode 4 Emu Touchscreen Donc Start plus X Donc là c'est 4 LED Donc il faut être root Ou jailbreak Alors je suis del root J'ai essayé d'activer Ce fameux mode Mais je n'ai pas réussi Et apparemment Mais il n'y a pas beaucoup de monde Qui en parle Donc ils n'ont pas dû Essayer de l'utiliser Sur le forum Mais je n'ai pas réussi A lancer ce fameux Ce fameux truc D'ailleurs Donc normalement Normalement je suis censé Avoir une interface Un peu comme les Arcos Les petites choses comme ça Où on appuie sur un bouton Pour avoir en surbrillance Enfin par dessus l'image Les touches A placer Mais je n'ai pas réussi Après plusieurs tentatives Une bonne dizaine quand même A essayer justement De mettre ça Donc C'est un peu dommage Puisque j'aurais bien aimé Le montrer Ça pourrait pu être intéressant Mais malheureusement Avec les problèmes Que j'ai rencontré Je n'ai pas réussi A le faire fonctionner Donc aussi On peut jouer apparemment A deux joueurs Donc voilà J'ai qu'une manette Donc voilà Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc vous avez bien sûr On peut aussi utiliser Sur la Wii J'imagine Puisqu'il parle de Wii Game On peut le mettre En mode Wiimote Donc ça c'est plutôt intéressant Pour ceux qui veulent jouer Avec une petite manette Vous avez une petite Wiimote Enfin vous pouvez le mettre En mode Wiimote Mais bon Je ne sais pas de Wii Donc je ne peux pas vous montrer Ça non plus Donc ça commence à être Un peu compliqué Voilà Donc après Voilà Moi je suis surtout sur Android Donc je suis censé vous montrer Sur Android Malheureusement Comme je vous l'ai dit Je suis un peu coincé Donc Je vais vous montrer Les différents montages Que j'ai fait Et puis J'espère que ça vous ira Malheureusement Je ne peux pas vous montrer Mieux que ça J'espère que Spyro pourra vous en montrer plus Donc voilà C'est à peu près Tout ce que je peux vous dire Je vous en ai dit beaucoup En 9 minutes Mais j'ai rencontré Voilà J'ai rencontré pas mal de soucis Ce qui fait que J'ai pu jouer En gros Au jeu que vous allez voir Mais au final J'en ai pas joué beaucoup Parce que J'ai pas pu Jouer beaucoup De choses Donc c'est un peu dommage Je suis désolé D'ailleurs Même pour Belchine Je suis désolé De pas faire le test Comme prévu Normalement Tu vas être prévenu Quand j'aurai sorti la vidéo Mais avant quand même Donc Je vous sors Une vidéo Qui paraît un peu incomplète Qui paraît un peu fouille Mais malheureusement Je suis un peu coincé Et J'ai pas pu faire mieux que ça Donc voilà Donc ça va être A mon avis Une vidéo Qui va durer environ Une demi-heure En tout Donc sur ces 10 minutes De discussion Comme ça A me dire A me lamenter Que ça marche pas Je vous envoie Le montage Petite chose supplémentaire Que j'aurai à dire Avant d'y aller N'hésitez pas A aller sur le forum Avant De NES Donc c'est W Que vous allez voir Ici Vous allez juste aller Sur Donc le Le site www.nes13.com Vous aurez en fait Un petit onglet Forum Auquel vous pourrez accéder Et vous pourrez voir le forum Donc ça va vous permettre De soit De poser vos questions Alors par contre Ce sera en anglais Puisque c'est un peu International C'est des chinois Donc ils ne savent pas Forcément parler français Et de voir Les différents problèmes Donc on peut voir Qu'il y en a quand même beaucoup On peut voir Qu'il n'arrive pas à paier Il y a beaucoup de soucis De paierage Et déjà Comme je vous l'ai dit Il y a les soucis De processeur Donc attention A cette manette Qui Avec de bonnes intentions Malheureusement Il y a trop de problèmes Pour pouvoir réellement profiter Du moins sur mobile Donc voilà Juste dernière petite chose Et voilà Je vous souhaite une bonne vidéo Pour faire la configuration De la manette Il va falloir le faire Vous même Bien évidemment Donc ça veut dire Que vous allez devoir Donc d'aller dans Donc vous allez devoir Par exemple sur Retroir Que c'est quelque chose Qui est bien Retroir Parce que ça englobe Pas mal de Comment dire De D'émulateur Voilà J'y arrive Donc le truc Qu'il y a à faire Donc malheureusement En arcade Ça se voit pas Donc on va aller chercher Donc custom binds Qui vous permettent En gros De mettre Comme vous le voulez Donc vous sélectionnez Vous faites Détect Vous choisissez Donc là Gauche Et ok Et il faut faire ça A chaque fois Donc d'ailleurs Je me suis gouré Donc voilà Donc on se retrouvera Bien une fois Que j'aurai tout fait Petite chose intéressante Dans l'application Pour Donc la manette Donc la game app NES Il est possible Donc en se mettant En soft keyboard De faire Key mapping Donc ça vous permet Donc vous voyez La configuration classique Basique De la manette Et bien Il est possible De la changer Vous avez jusqu'à 10 configurations possibles Et donc vous pouvez faire Vos propres configurations Donc par exemple Donc ici Malheureusement Comme pour l'instant En fait C'est ça qui est compliqué C'est que le bluetooth Ici n'a pas marché Sur l'application Il a marché sur Le téléphone Donc ce qui fait Que c'est pas repéré Mais il est possible De faire ça Donc on peut se mettre En mode gamepad On peut se mettre En mode IME Donc malheureusement IME Donc on est pas Sur Voilà On peut faire Comme ça Voilà Donc si on revient Sur l'application Donc on va être En mode IME Donc là on est Sur Trial Extreme 3 Alors juste pour montrer Un petit peu Que ça marche quand même Il y a des jeux Qui le détectent Automatiquement Donc là on peut voir Qu'on peut tout jouer Avec juste Les croix directionnelles Et voilà Donc A bien sûr Est devenu Un peu ce qu'on utilise B normalement Ce qui est classiquement B Donc on peut voir Que c'est bien détecté On peut même sauter Et on a bien Le frein aussi Donc on peut même Sauter avec cette Petite gâchette là Donc voilà C'est plutôt sympa C'est à dire que bon Donc je vais pas faire La liste de jeux Qui est compatible Ça dépendra vraiment Des jeux Et il y en a Énormément Sur le market Donc je peux pas tout dire Mais en tout cas Les jeux qui peuvent utiliser Ce type de touche par défaut Peuvent être détectés Normalement Comme je l'ai dit tout à l'heure Il y a des jeux Qui le détectent pas forcément Et c'est pour ça Qu'on va essayer Avec le MU touchscreen mode Pour voir un petit peu Sur comment ça marche On se retrouve Sur Beach Baggy Racing Donc il va y avoir Quelque chose Que vous allez voir Tout de suite C'est qu'on a un soucis C'est qu'on peut pas tourner Donc ça va être un soucis Sur quelques jeux Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser Le mode 4 Le mode MU touchscreen Donc pour ça On va changer Et se mettre en mode 4 On se retrouve sur Mario Donc là on va voir Un petit peu Ce que c'était sur NES Comme vous voyez Je suis très mauvais Donc au niveau des contrôles Bah voilà On a vraiment Un bon Mario De l'époque Donc voilà J'ai fait n'importe quoi Donc ça se voit Que je connais pas le jeu Puisque là On est vraiment Sur un vieux jeu Là on est sur de la NES Si je vais par là Je sais même pas Ce que je dois faire En plus Ah mais oui Je me souviens J'ai dû y jouer Il y a longtemps Enfin je crois Enfin voilà Donc là on aura fait Un petit jeu On va essayer D'en faire un autre Donc vous voyez Je suis très mauvais Sur les jeux de l'époque Puisque je ne comprends pas Ce n'est pas assez compliqué Pour moi C'est trop simple Donc on va aller sur 1942 1942 Vous connaissez un petit peu C'est encore des jeux Qui sont d'ailleurs Sur Android C'est un jeu Qui ne se démode pas D'ailleurs C'est assez impressionnant Donc ça répond Plutôt bien Comme on peut le voir Donc Je peux même faire Des petits trucs Ça répond plutôt bien Je me suis fait éclater A vouloir tout taper Donc on peut voir Que ça répond plutôt bien Sur les petits émulateurs Donc Plutôt sympathique À prendre en main On va aller après Sur du SNES Pour voir un petit peu Plus loin Ce que ça vaut Sur de la Super NES D'ailleurs il faut savoir Que ce 1942 Il était aussi adapté Sur mobile Vous avez certainement Du y jouer Si vous avez eu Des mobiles Un peu plus Un peu plus vieux C'est à dire Avant Android 1942 Via les jeux Proposés par votre opérateur Voir même Inclus dans le téléphone Ils étaient très souvent inclus Donc Donc voilà Donc On se retrouve avec Une manette Qui tient plutôt bien Le fait qu'on ait Ce Comment dire Cette petite Le support Ici C'est vraiment Une bonne idée Ce qui permet De jouer Chez soi Ou L'emmener Partout Assez simplement Et d'avoir un petit support Pour justement Profiter quand même De l'écran De façon correcte Donc ça C'est plutôt sympa C'est intégré Ça prend pas de place Puisque ça permet D'être Sur la manette Donc ça se transporte Facilement En plus de ça Donc je vais faire Une petite conclusion Sur cette petite manette Donc pour moi Tout n'est pas rose Mais tout n'est pas noir Non plus Donc on va commencer Un peu par les avantages Je vais faire assez simplement Puisque vous avez déjà vu Un petit peu ce qu'il y avait Donc comme vous avez vu Le test est un petit peu léger Puisqu'au final J'ai pas pu faire Tout ce que je voulais Et je voulais montrer Un peu tout ce que On pouvait faire la manette Donc on a pu voir Que Au niveau des avantages Voilà On a quand même Quelques jeux Qui peuvent Voilà On peut par exemple Via RetroArc On peut Donc mapper la manette Pour ensuite jouer A tous les émus Qu'on veut Avec Tout ce qu'il y a En une gâchette Et C4 boutons Et juste Une croix directionnelle Donc ça Ça peut aller Mais ce qui est un peu dommage C'est que normalement On a un mode iCAD Et normalement RetroArc Permet de jouer Avec ce mode iCAD Et Bah il est pas détecté Donc malheureusement On a Déjà ce genre De soucis Aussi Donc vous avez vu Dans la vidéo Je voulais vous montrer Le mode 4 Donc pour Le Les mu touch screen Donc qui est intégré A l'application Donc on a pu voir Un petit peu de l'application Le souci C'est que au final J'ai pas réussi A l'activer Avec les Normalement Ces deux boutons là On est censé avoir Quelque chose qui apparaît Le problème C'est que Ça a pas réussi A bien marcher Donc C'est un peu problématique Alors est-ce que Ça vient De la surcouche Que j'ai Est-ce que Ça vient de Est-ce que Ça vient de moi Qui fait quelque chose De mal Je sais pas exactement J'ai essayé plusieurs fois J'ai essayé une bonne dizaine De fois Et malheureusement Ça a pas marché On a quand même Quelques jeux Qui marchent correctement Donc très à l'extrême Donc c'est à dire Que tous les jeux Du style un peu simpliste Devraient marcher A peu près correctement Et ça il faudrait tester A chaque fois Parce que c'est pas sûr Puisque le fait Que ce soit un peu inversé Ça peut perturber Un peu Les jeux Etc Bah qu'on peut le voir Etroir Qui a pas réussi A le détecter correctement Qui l'a détecté Comme un clavier En fait C'est ça le problème À la base Donc c'est pour ça Qu'il a fallu Que je fasse moi-même La configuration Donc c'est un peu compliqué Euh Donc En fait la manette Devrait être Beaucoup plus autonome Que ça C'est à dire Toutes les manettes Que j'ai eues jusqu'à maintenant C'est pas Sur la configuration Que j'ai eu le plus de problèmes C'est la première Qui me pose autant de problèmes Euh Donc Est-ce que c'est moi Qui m'ai un peu trop assisté Aujourd'hui Ou est-ce que c'est la manette Qui De Et qui manque De compatibilité Ce qui est un peu le cas Puisque déjà Elle est pas compatible Avec la plupart des médiathèques Ce qui est un peu dommage Puisque Beaucoup des entrées de gamme Surtout chinois Sachant que Bon Ils font ça un peu en Chine Euh C'est un peu dommage Puisque au final Comme j'ai fait la plupart De mon test Je les ai fait Sur mon Redmi Note Et puis que même Sur mon Mon Honor J'ai eu des problèmes Euh Bah malheureusement Je peux pas Pour moi De mon côté Je peux pas vraiment Mettre d'avis Parce que j'ai eu Ce qu'il fallait pas Au final Pour tester Euh J'ai eu que des trucs particuliers Pas très répandus Ce qui fait que la manette Se comporte pas forcément Comme il faut Enfin surtout l'application Le côté software Donc malheureusement Euh Je pense qu'il faudrait Attendre Spiro Pour avoir un réel avis complet Euh Qui pourra en dire Plus que moi Parce que je vous avoue Que Avoir autant de problèmes Sur le mail Enfin autant de problèmes Il y a des bons côtés Il y a pas que des mauvais côtés Mais le problème C'est que Par rapport à ce qui est vendu Bah J'ai pas eu tout eu Et j'ai pas pu tout faire Ce que je voulais Et malheureusement Bah c'est problématique Et ça me permet pas De voir Ce que je suis censé voir Ce que je suis censé pouvoir montrer Et c'est un peu dommage Donc En fait Je peux la recommander Pour ceux qui sont fans De ce type de manette Pour le fait Qu'elle soit très portable Le fait qu'elle soit pas très grosse Non plus Euh Qu'elle respecte le côté original Et le fait qu'elle ait Ce 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 petit Cache Ce Ce petit support Tablette et smartphone Qui est Très simple Qui est hyper ingénieux Je trouve Puisque Bah Au final C'est une vulgaire coque en plastique Euh Pour mettre justement Son Son iPhone Tout ça Donc ça c'est plutôt agréable Le fait aussi que ce soit Voilà On peut jouer sur Windows Sur iPhone Et sur Android Plutôt agréable Mais comme je dis C'est plus compatibilité Donc compatibilité processeur Euh Le fait qu'il y a des fonctions Que j'ai pas réussi à lancer Alors est-ce que c'est à cause De la compatibilité processeur Est-ce que c'est moi Qui ai fait des moises manip Ou Ou Quelque chose d'autre Autre petit défaut C'est le fait que ce soit Du Bluetooth 2.1 Donc comme ça Ça parle pas trop Mais le truc c'est que Le Bluetooth 2.1 C'était à l'époque Où il y avait une espèce de transition Au niveau du Bluetooth Euh C'est à dire d'avoir de Au départ Il fallait en rentrer un code Pour pouvoir lancer Et bah après Ça s'apparaît automatiquement Et bah là On est toujours à rentrer un code Donc c'est Un peu dommage Puisque Bon bah Rentrer un code C'est une petite perte de temps J'ai envie de dire Et puis ça fait un peu vieillot Sur les bords Mais A la limite On peut On peut s'en passer Bon ce qui est bien C'est plutôt l'autonomie aussi Qui est plutôt très correct Avec une batterie de 500 mAh C'est plutôt une grosse batterie Pour une manette Ce qui fait qu'on va avoir Une grosse autonomie là dessus Donc ça c'est plutôt bien On va avoir une meilleure autonomie Que sur la IPGA par exemple Donc ça c'est pas mal Euh Qu'est-ce que je peux dire d'autre Est-ce que je peux là Vraiment la recommander Bah pour 30€ Pour des Des Retro gamers J'ai envie de dire Surtout ceux qui seront sur émulateur Qui pourront donc Euh Configurer les touches Par exemple sur les 3 arcs Que je conseille vivement Euh Ça leur conviendra Vraiment Puisque ça permettra De jouer au jeu Euh Super NES Ness Et tous les émulateurs De ce style là La prise en main Est plutôt pas mal On a plutôt une prise en main Qui est correcte Même si les gâchettes Fait un petit peu Euh Quand on a pas ce côté arrondi Euh Et puis que c'est pas une manette Qui à la base Est vraiment pensée Pour 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 les gâchettes C'est un peu particulier Mais ça reste Juste largement jouable Et ça va permettre De jouer au jeu NES Comme il faut Surtout quand Sur les premiers Les gâchettes étaient Plutôt secondaires Si je me trompe pas Donc c'est une manette Que je recommande vraiment Plus aux rétro gamers Qui Qui pourront se satisfaire De ce manque D'infos En tout cas J'ai envie de dire Puisque c'est pas C'est surtout moi Qui ai pas pu me donner Toutes les infos Qui montre surtout Les défauts que j'ai rencontré Les problèmes que j'ai rencontré Donc voilà Donc Voilà ce que Comment je peux conclure C'est que c'est une manette Qui pour moi Vaut son prix Normalement Sur le papier Elle vaut son prix Après Il faut faire attention Il faut faire attention A ce que vous avez vous Si vous avez du MT Et K Eh bien malheureusement Ça peut ne pas vous convenir Si vous avez du Snapdragon Vous ne devriez pas rencontrer Le problème Du moins Pas autant que moi C'est pour ça Que je vous conseille De ne pas faire un tour Sur le forum Et limite De demander des avis Sur tel modèle Ou sur tel processeur Si ça marche mieux ou pas Donc voilà Je pourrais résumer Ça comme ça Après pour un gamer Plus classique Malheureusement On sera limité Puisqu'on n'a pas de stick Forcément Ce qui fait que Pour les jeux assez récents On ne pourra pas Utiliser C'est sûr qu'on ne pourra pas Utiliser Modern Combat 5 Avec une manette comme ça Donc ça peut limiter Fortement L'intérêt de la manette Mais ce sera vraiment Vraiment C'est vraiment fait plus Pour du rétro gaming Ou pour des jeux Des types RPG un peu simplistes Qui prennent en charge La manette Ça vous permettra D'y jouer De façon On va dire Dans les conditions rétro Après voilà Donc pour les jeux récents On est trop limité Pour l'utiliser correctement Donc Voilà comment Je pourrais résumer La situation Je pense que Réellement Donc moi J'ai fait un test Qui est un peu particulier Pour une fois Donc je suis un peu déçu Forcément De ne pas pouvoir Donner un test Aussi complet Que j'aurais aimé A cause des problèmes A rencontrer Donc j'espère Que Spiro Pourra attraper ça A ma place Et Que la prochaine Manette de Ibido Qui serait Donc basée Sur Manette de Super NES Avec en plus De stick Au centre Sera plus intéressante Et rencontrera Moins de problèmes Que ce que j'ai maintenant Donc Voilà Comment on pourrait Résumer la situation Donc en gros Voilà Vous avez mon avis Donc comme vous pouvez le voir Je suis assez réservé Sur la manette Sur les problèmes Que j'ai rencontré Donc c'est surtout Comme je répète Les problèmes que j'ai rencontré C'est surtout des problèmes De pairage Gros gros problème De pairage De repairage d'ailleurs De la manette Via le bluetooth Qui a été très compliqué L'application Qui n'a pas été Au final Aussi utile Que je voulais Puisque le mode 4 Le mode Emu touch screen N'a pas marché Pourquoi Je sais pas Donc malheureusement C'est là dessus Que je serais très réservé C'est que Si on veut pouvoir Enfin même le mode i4 Qui n'est pas repéré Normalement Enfin voilà Le truc c'est que J'ai l'impression D'être limité Par rapport aux possibilités De la manette Sur Android C'est peut être pas le cas Sur les autres supports Mais sur Android Bah voilà J'ai pas eu Un bon feeling On va dire Donc sur ce Bah je vous souhaite D'attendre Le test de Spiro Je souhaite Que ça marche mieux De son côté Et bah voilà Pour tous les Retro gamers Je pense que Vraiment vous pouvez foncer Si vous pouvez vous affranchir De ces problèmes Que j'ai rencontré Et surtout N'hésitez pas A mettre à jour Le firmeur C'est super important Parce que sinon C'est encore pire Donc sur ce A bientôt Pour un prochain test Qui sera beaucoup plus intéressant Cette fois-ci Et cette fois-ci Qui sera bien meilleur Déjà On va dire Que si je mets une note Bah ce sera déjà Dans le Peut-être pas le vin Sûrement non plus Mais ça s'approche Donc ça Vous le verrez La semaine prochaine Donc on a fini Avec cette manette Donc sur ce A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada